Je vais vous présenter la plateforme Observable qui va vous permettre de visualiser vos données. Ce que l'on entend par la visualisation de vos données, c'est la représentation sous forme de graphique des données que vous avez dans un tableur de type Excel. Et l'avantage de la plateforme Observable par rapport au tableur, c'est que Observable propose un large éventail de graphiques dont beaucoup ne sont pas disponibles dans les tableurs de type Excel. Vous pourrez par exemple produire un graphique où un utilisateur pourra interagir avec vos données. Vous pourrez aussi produire un graphique dynamique où les données progressent au fil du temps et où elles se réarrangent par ordre de priorité. Pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ça avec Observable ? Parce que Observable c'est comme un tableur mais les cellules sont utilisables avec du JavaScript. Alors qu'avec un tableur, on remplit les cellules avec soit des données, soit des formules mathématiques. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas un graphique très compliqué à réaliser. Parce que le but de cette présentation, c'est que vous puissiez vous approprier la plateforme Observable afin de réaliser des graphiques plus compliqués. Donc ici, nous avons un graphique simple mais néanmoins interactif. Ce que je vous propose, c'est une présentation de la plateforme. Ensuite, nous allons choisir les données à représenter. Nous allons les préparer afin de les importer dans Observable. Nous allons les réduire afin de construire un graphique simple. Puis nous reprendrons ces données et nous allons les réduire d'une manière différente afin de construire un graphique interactif. Et je terminerai par quelques conseils. Si nous tapons ObservableHQ dans un moteur de recherche, nous arrivons à la page d'accueil de cette plateforme qui a pour URL observableHQ.com. Cette plateforme va vous permettre d'importer vos données afin de les présenter selon une visualisation choisie. Vous avez par exemple, tout en bas de la page d'accueil, deux librairies de code, ObservablePlot et D3. Donc si nous allons par exemple visiter la librairie de code qui s'appelle ObservablePlot et que nous cliquons sur Exemple, nous accédons à plusieurs modèles de graphiques classés par thématique. Ici, .image texte. Vous voyez que le choix est assez important. important, Bar, Cell, Rectangle. Donc des lignes ou des surfaces, etc. Donc vous avez un grand nombre de graphiques. Et tout à l'heure, nous irons en chercher un. Et nous utiliserons le code afin de l'adapter à nos données. Une autre méthode que d'aller chercher le code des librairies JavaScript, c'est d'utiliser le moteur de recherche qui vous permet de taper la thématique qui vous intéresse. Par exemple, Menu Déroulant, en anglais, Dropdown, Menu. Et donc on a accès ici à plusieurs pages de différents utilisateurs qui ont utilisé un code JavaScript afin d'obtenir un menu déroulant. C'est ce que nous allons utiliser, d'ailleurs, dans l'un des exemples que je vais vous présenter. Une dernière façon pour obtenir du code intéressant pour représenter vos données, c'est d'aller directement dans l'espace de travail d'une personne que vous connaissez. Donc, après l'URL principale, vous tapez baroblique, arrobase, et le nom de l'espace de travail que vous connaissez. Le mien s'appelle par exemple Fillwork. Vous accédez donc à la page d'accueil de cet espace Fillwork avec ici des pages publiques, en sachant que, dans Observable, les pages s'appellent des notebooks. Et donc, ici, vous avez six pages ou six notebooks que vous pouvez aller consulter et à partir desquelles, vous pouvez récupérer du code JavaScript pour vos propres données. Aujourd'hui, nous allons utiliser le code qui se trouve dans le notebook transformé du CSV en JSON. Et à la fin de la présentation, nous allons essayer d'obtenir un graphique interactif, tout simple, puisque le but, c'est de vous familiariser avec la plateforme Observable pour vous donner les bases afin que vous puissiez réaliser des graphiques de tout ordre. Afin de pouvoir récupérer vos données dans Observable et les visualiser, vous devez vous créer un compte qui est gratuit. Et une fois que vous serez connecté, vous pourrez créer votre premier notebook. C'est ce que nous verrons tantôt. Il faut savoir que le format de données compatible avec Observable afin de pouvoir utiliser des graphiques est le format JSON ou JavaScript Object Notation, dont vous voyez actuellement un exemple à l'écran et que je vais expliquer tantôt. Or, la plupart des utilisateurs ont leurs données dans un format de tableur de type Excel. Comment transformer vos données Excel en format JSON ? Nous allons partir d'un exemple concret en récupérant le fichier Financial Sample Excel Workbook sur une des pages de Microsoft. Donc ici, nous téléchargeons le fichier. Le fichier comporte 700 lignes et 16 colonnes. Il faut bien réfléchir à ce que nous voulons représenter visuellement car les données présentes sur 700 lignes sont trop volumineuses pour apparaître sur un seul graphique. Intéressons-nous à 4 colonnes Segment, Country, Product et Units Sold. Nous pourrions vouloir représenter la somme des unités vendues par produit et par pays. Et comme il n'y a que 5 pays et 6 produits représentés dans ce fichier Excel, nous obtiendrions 30 lignes de données au lieu des 700 lignes initiales. Ensuite, nous pourrions vouloir représenter ces données pour chacun des 5 segments. À ce stade, deux solutions s'offrent à nous. Soit nous utilisons les fonctions Excel afin d'obtenir la somme des unités vendues par produit pour chacun des pays et pour chaque segment. Soit nous effectuons cette opération de réduction des données dans Observable. C'est cette deuxième option que nous choisissons afin de pouvoir apprendre à utiliser JavaScript pour manipuler les données directement dans Observable. Afin de pouvoir transformer vos données Excel en données JSON pour obtenir un graphique dans Observable, vous devez passer par un format intermédiaire qui est le format CSV ou Comma Separated Values. Comme son nom l'indique, le format Comma Separated Values est un format dans lequel chaque donnée de votre fichier Excel va être séparée des autres données par une virgule. Il ne faut donc pas qu'il y ait de virgule dans les données elles-mêmes. Pour ce faire, nous allons devoir transformer toutes les virgules présentes dans les formats de nombre par des points. Pour transformer les virgules en points dans toutes les cellules, il faut d'abord mettre toutes les cellules au format texte, puis cliquer sur Rechercher et Sélectionner et choisir l'option Remplacer où l'on va rechercher toutes les virgules, les remplacer par des points à la grandeur du document. Il faut aussi s'assurer que les intitulés des colonnes dont nous aurons besoin dans Observable ne comportent pas d'espace afin de pouvoir les traiter sans problème avec du JavaScript. Pour exporter le fichier Excel en CSV, vous devez aller sous l'onglet Fichiers et choisir Enregistrer sous. Dans Type, choisissez CSV UTF-8 délimité par des virgules. Lorsque l'on enregistre, Excel ouvre automatiquement le fichier CSV. Afin de s'assurer du bon format des données, on peut ouvrir le fichier CSV avec un éditeur de texte comme BlockNote. Si le séparateur de données n'est pas la virgule, il suffit d'utiliser l'option Remplacer afin de remplacer le mauvais séparateur par une virgule à la grandeur du document. Après avoir créé un compte et vous être connecté à Observable, vous pouvez créer un nouveau notebook en cliquant sur New. Observable vous propose plusieurs modèles de notebooks, mais nous allons choisir le modèle de base. Avec la création d'un notebook, Observable crée une cellule par défaut dans laquelle nous sommes invités à taper un titre. Il faut savoir que tout contenu de cellule doit être exécuté. Grâce à cette flèche bleue, nous allons pouvoir exécuter le contenu de la cellule et visualiser le résultat juste au-dessus du code. Une cellule est constituée de plusieurs parties. Une partie avec du code, une partie avec la visualisation de l'exécution du code, des plus en bas et en haut qui permettent de créer de nouvelles cellules, une flèche qui permet d'ouvrir ou de fermer le code et qui ne fonctionne que si le code n'est pas punaisé ici, c'est-à-dire fixé à la page, ce qui peut être pratique lorsque l'on veut consulter le code de plusieurs cellules. Afin de pouvoir fermer le code, nous pouvons recliquer sur la punaise et la flèche qui ferme et qui ouvre le code devient fonctionnelle. Les trois points verticaux permettent d'accéder à un certain nombre d'options, dont certaines sont très utiles pour sauvegarder nos graphiques. Nous pouvons aussi, au besoin, commenter notre cellule. Voici les quatre étapes par lesquelles nous allons passer pour obtenir un graphique simple. Tout d'abord, nous allons importer notre fichier CSV dans Observable, puis nous allons le transformer en un fichier JSON que nous allons appeler Data. Je parlerai tantôt du format JSON, mais sachez qu'il comportera 700 objets et 16 clés, segment, country, product, etc., puisque le fichier d'origine est un fichier Excel qui comporte 16 colonnes et 700 lignes. L'étape 3 consistera à transformer le fichier Data en un fichier Data2 qui est un fichier JSON de 30 objets et où les données ont été simplifiées et francisées, c'est-à-dire réduites à trois clés, pays, produits, ventes, et nous n'avons plus que 30 objets au lieu de 700. Et c'est ce fichier Data2 dont nous allons nous servir afin de générer notre graphique simple. Afin d'importer notre fichier CSV, nous créons avec le petit plus une nouvelle cellule pour laquelle nous choisissons l'option File Attachment. Observable nous demande alors d'aller chercher le fichier CSV et en cliquant sur Ouvrir, cela génère une ligne de code qui s'auto-exécute et dont nous voyons le résultat juste au-dessus qui confirme que nous avons bel et bien importé un fichier CSV. Afin de rendre ce fichier CSV lisible dans Observable, nous appliquons à cette ligne de code une fonction Texte et nous exécutons et nous exécutons le code. Nous avons ainsi la confirmation que les données ont été importées selon la même structure que nous avions vue dans l'éditeur de texte BlockNote, à savoir que chaque valeur est séparée des autres par une virgule. Pour transformer nos données CSV en données JSON, nous appliquons une autre fonction prise dans la librairie de code D3. Pour ce faire, nous entourons toute cette partie par des parenthèses et nous appliquons la fonction cette fois-ci devant. Nous allons la chercher dans la librairie de code D3. Nous tapons un point et la fonction s'appelle CSV Parse. Il nous reste à taper un petit mot à l'intérieur de la parenthèse. Nous n'avons pas à savoir ce qu'il signifie. Nous appliquons une recette et cette ligne de code, si elle est exécutée, aura pour résultat la transformation des données CSV en un format JSON. Le format JSON que nous voyons ici est constitué d'un tableau de 700 objets. Un tableau est une suite de valeurs séparée par des virgules, le tout délimité par des crochets ouvrants et fermants. Lorsqu'un tableau est constitué d'une suite d'objets, cela constitue cela constitue le format JSON. Nous pouvons ouvrir le tableau par la petite flèche noire et nous rendre compte de la structure d'un objet. Un objet est une suite de paires, clés, valeurs, séparées par des virgules, le tout délimité non par des crochets, mais par des accolades ouvrantes et fermantes. Pour visualiser un objet de manière plus conviviale, nous pouvons cliquer sur sa petite flèche noire et nous rendre compte que la liste des clés dans les paires clés-valeurs représente les intitulés de colonnes de notre fichier Excel. Dans le fichier JSON de 700 objets, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a plusieurs répétitions pour un même pays et un produit donné. Par exemple, Canada et Montana sont présents dans les objets numéros 7, 11, 14 et sûrement aussi dans d'autres objets du fichier JSON. Nous allons donc réduire les données afin de n'avoir qu'un seul objet contenant Canada et Montana pour reprendre cet exemple, mais avec un nombre représentant la somme des unités vendues comme valeur de la clé Units Sold et ce, pour toutes les combinaisons pays, produits. Avant de procéder à la réduction de nos données, nous pouvons remarquer que c'est observable qui a choisi le nom du fichier JSON. Or, il est d'usage d'appeler la source de nos données data. En réexécutant le code, nous mettons à jour le nom du fichier JSON. Nous allons copier-coller le code JavaScript de réduction des données à partir de l'espace de travail Fillwork et du notebook intitulé Transformer du CSV en JSON. Lorsque nous ouvrons le commentaire de la cellule data2, nous constatons que c'est le code qui nous convient. Réduction des données country product avec calcul de la somme des unités vendues. Nous pouvons ouvrir le JavaScript, le sélectionner et le coller dans une nouvelle cellule en choisissant l'option JavaScript de notre propre notebook. Le code JavaScript consiste en la création de deux tableaux, l'un contenant la liste des cinq pays, l'autre la liste des six produits. Ces tableaux permettent de parcourir les 700 objets du fichier data et, pour chaque combinaison country product de calculer la somme des unités vendues. l'ensemble francisé est ajouté à un fichier JSON appelé datatab qui, une fois complété, est renvoyé comme résultat à data2. Si nous exécutons le code, nous obtenons un fichier JSON de 30 objets. Chaque objet du fichier data2 comporte trois clés pays, produits et ventes. Nous allons donc chercher un graphique qui puisse représenter nos données. Si nous allons dans la page d'accueil d'Observables et que nous descendons tout en bas de la page, nous avons accès aux deux librairies de code que sont Observable Plot et D3. Si nous consultons la librairie de code Observable Plot et que nous allons dans les exemples, nous pouvons choisir le graphique le plus adéquat pour représenter nos données. Ce graphique s'appelle Grouped Bar Chart. Ce graphique présente des données de population par catégorie d'âge pour plusieurs États américains. Comment se présente la source de données ? Elle s'appelle DATA. Chaque objet comporte trois clés. La clé State que nous pouvons assimiler à notre clé pays. La clé Key que nous pouvons assimiler à notre clé produit. Et une clé qui donne des données chiffrées qui, pour nous, vont représenter les ventes. Puisque ce graphique semble convenir à nos données, nous allons copier-coller le code du graphique dans notre propre notebook. Pour ce faire, nous créons une nouvelle cellule. Nous précisons que nous allons écrire du JavaScript et nous collons le code du graphique. Si nous exécutons le code à ce stade, le résultat n'est pas celui attendu, car nous devons adapter le code à nos données. Pour adapter le code JavaScript, il suffit de le lire ligne par ligne et de faire les changements qui nous semblent nécessaires. Nous voyons qu'il n'y a aucun changement à faire dans les premières lignes. Il est à noter que dans tout code JavaScript, la source de données est indiquée en bleu turquoise et en gras. Donc, ici, data doit être changé en data2 puisque c'est notre source de données pour le graphique. A la place de key, nous devons écrire produit en respectant exactement la casse et l'orthographe ici, à la place de population vente au pluriel. Encore key qui doit être changé pour produit et enfin state qui doit être changé pour pays. Nous constatons qu'il n'y a pas d'autres données à changer dans le code et donc nous essayons de l'exécuter et nous obtenons effectivement le graphique attendu à savoir une répartition de la vente des produits par pays. pour récupérer ce graphique dans une présentation vous devez aller dans les trois petits points verticaux de la cellule où se trouve votre graphique et choisir l'option Download PNG PNG est un format d'image Lorsque le fichier est téléchargé vous pouvez voir effectivement que vous avez téléchargé une image que vous pouvez facilement insérer dans une présentation PowerPoint ou autre. Le graphique que nous venons de produire est un graphique simple un graphique qui n'est pas animé et un graphique avec lequel vous ne pouvez pas interagir un graphique que vous pouvez même produire directement dans Excel mais je rappelle que le but ici n'est pas de vous montrer des graphiques compliqués qui rallongeraient inutilement la présentation mais de pouvoir permettre de vous approprier vous-même la plateforme observable. Nous pourrions néanmoins vouloir obtenir un graphique plus avancé nous pourrions par exemple vouloir obtenir toutes ces données pour un segment particulier government ou small businesses etc. Voici les 4 étapes qui vont nous permettre d'obtenir un graphique interactif. Nous allons partir du fichier data composé de 700 objets de 16 clés chacun. Nous allons transformer ce fichier en un fichier data3 de 150 objets de 4 clés chacun puisque les données vont être simplifiées et francisées et c'est la clé segment qui va nous permettre de générer un graphique interactif. A l'étape 2 dans une nouvelle cellule nous allons créer un menu déroulant qui nous permettra de choisir le segment que nous voulons voir représenté sur le graphique interactif. A l'étape 3 dépendamment de ce qui est choisi dans le menu déroulant nous allons filtrer les données de data3 afin d'obtenir un fichier data4 dynamique puisque nous ne pouvons pas savoir à priori quel sera son contenu et c'est ce fichier data4 qui va nous servir à obtenir un graphique interactif. Pour obtenir un graphique interactif nous allons réduire les données à partir du fichier d'origine data toujours en tenant compte des unités vendues des produits des pays mais aussi du segment Pour récupérer le code de réduction des données nous retournons dans le notebook transformé du CSV en JSON de l'espace de travail Fillwork et nous cherchons la cellule intitulée data3 dont le commentaire est réduction des données segment country product avec calcul de la somme des unités vendues Nous pouvons ouvrir le code le sélectionner et le copier dans une nouvelle cellule que nous allons créer juste après notre graphique simple Elle est de type javascript Une fois le code collé nous pouvons remarquer qu'une dimension a été ajoutée dans le code par rapport au code de data2 c'est la dimension segment c'est à dire un tableau qui contient les 5 valeurs de la clé segment En exécutant ce nouveau code javascript nous créons un nouveau fichier JSON qui s'appelle data3 qui contient 150 objets et nous remarquons qu'une nouvelle paire clés valeurs a été ajoutée à ce fichier par rapport au fichier data2 Je rappelle que vous auriez pu obtenir ce nouveau fichier JSON à partir de données obtenues directement dans Excel et importées dans Observable Nous voici à l'étape de la création du graphique interactif à partir de cette nouvelle source de données Pour ce faire nous allons dupliquer la cellule qui contient le graphique simple afin de pouvoir l'améliorer Nous utilisons les 3 points verticaux pour accéder à l'option Duplicate et nous créons une nouvelle cellule ce qui ira pour résultat de coller le contenu que nous avons dupliqué Afin de faire varier les données en fonction du segment choisi nous allons créer un menu déroulant Comme ce n'est pas un graphique nous ne pouvons pas aller chercher le code dans les librairies D3 et Observable Plot Nous allons utiliser depuis n'importe quelle page de Observable le moteur Search et taper ce que nous voulons chercher à savoir Dropdown Menu ou Menu Déroulant Il y a une série d'utilisateurs qui ont déjà créé des menus déroulants Nous recherchons un code simple Nous allons en essayer un en ouvrant ici le notebook d'un utilisateur et nous voyons tout de suite qu'il y a un menu déroulant rempli par une quantité de choix ici dont le code ne tient que sur une seule ligne ce qui est intéressant et qui est basée sur une source de données qui s'appelle Roots Source qui servira à remplir le menu déroulant Si nous allons voir plus loin dans le code le contenu de Roots Roots est tout simplement un tableau avec une suite de valeurs que nous pourrons reproduire dans notre notebook en remplaçant les valeurs ici par les choix de segments nous allons recopier le code du menu déroulant dans notre notebook nous allons le placer juste au dessus du graphique créer une cellule qui est du javascript et coller le code nous allons appeler ce menu déroulant par un autre nom que Carrier nous allons l'appeler notre menu on peut voir ici que la source de données du menu déroulant est engrisée parce que Observable ne trouve pas une cellule qui s'appelle Roots et qui contiendrait les valeurs du menu déroulant ici il faut savoir que Value représente la valeur par défaut sur laquelle va s'ouvrir le menu déroulant nous allons choisir Tous le label constitue la légende du menu déroulant alors par exemple choisir un segment puisqu'il manque la source de données ce code exécuté générera une erreur nous devons donc créer la source de données roots nous pouvons la créer n'importe où dans la page du notebook je choisis de la créer juste au-dessus du menu déroulant c'est du javascript la source de données s'appelle roots mais nous aurions pu choisir un autre nom et puisque c'est un tableau les valeurs seront insérés par les crochets ouvrant et fermant il ne nous reste plus qu'à taper les valeurs de segment notre tableau roots contient maintenant les cinq valeurs de segment mais il est incomplet car il manque la valeur tous qui permettra de générer un graphique tous segments confondus c'est-à-dire que l'on retombe sur le graphique que l'on connaît déjà l'exécution du code va permettre de générer le tableau roots et les autres cellules qui dépendent de ce tableau vont elles aussi se mettre à jour le tableau roots est généré désormais cette source de données existe pour le menu déroulant qui ne génère plus d'erreurs et le menu déroulant a bien été dessiné ici avec toutes les valeurs dont celle par défaut qui est tous nous pouvons améliorer un peu la légende en ajoutant par exemple un espace deux points et un autre espace et en réexécutant le code à ce stade avec la nouvelle source de données data3 et un menu déroulant nous pourrions aller voir dans le code du graphique ce que nous pourrions modifier nous voyons que la seule chose que nous pourrions modifier c'est la source de données j'inscris data3 qui comporte la clé segment l'exécution du code ne change absolument rien au graphique ce qui est normal est-ce que le choix que je fais dans le menu change quoi que ce soit dans l'affichage des données absolument pas car il n'y a aucun lien entre le menu déroulant et la source de données data3 pour que ce lien pour que ce lien existe il faudrait que le choix fait dans le menu déroulant puisse filtrer les données de data3 afin que data3 ne contienne plus que des objets dont le segment serait égal à par exemple government ou small businesses etc pour arriver à faire ce filtre nous allons créer une autre source de données qui va s'appeler data4 data3 est une source de données fixe et data4 basée sur data3 va être une source de données dynamique nous allons récupérer le code de la cellule data4 dans le notebook transformé du CSV en JSON de l'espace de travail Fillwork cette cellule comporte un commentaire qui dit filtrage des données de data3 selon ce qui est sélectionné dans le menu déroulant nous allons sélectionner tout le code et le coller dans une nouvelle cellule de notre notebook c'est toujours du javascript voici le code de data4 data4 réagit sur le choix d'une source de données qui ici est en grisée car elle n'existe pas sous ce nom en effet le menu déroulant ne s'appelle pas menu segment mais notre menu le code dit que dépendamment du choix fait dans notre menu dans le cas où ce choix est Channel Partners un filtre est créé sur la source de données data3 selon la condition suivante segment est égale à Channel Partners le code s'arrête toutes les autres instructions ne sont pas exécutées et on retourne la variable résultat dans data4 qui ne contiendra dès lors que les objets dont segment est égale à Channel Partners si ce n'est pas si ce n'est pas le cas si le choix est Enterprise alors résultat prend le résultat du filtre sur data3 selon la condition segment égale Enterprise même chose le code s'arrête résultat est renvoyé dans data4 qui ne contient plus que des objets dont segment est égale Enterprise etc dans le cas où dans le menu déroulant on choisit l'option tous et bien aucun filtre n'est appliqué sur data3 et donc le résultat qui est renvoyé à data4 c'est data3 dans ce cas là seulement data4 égale data3 si nous exécutons le code nous allons créer un fichier JSON dont le contenu va dépendre de ce qui est actuellement choisi dans le menu déroulant et nous voyons qu'effectivement nous venons de créer un fichier JSON data4 dont segment est égal à government et uniquement government en effet c'est le choix qui est actuellement actif dans le menu déroulant afin de mieux observer l'aspect dynamique de la source de données data4 je vais rapprocher cette cellule du menu déroulant pour déplacer une cellule il faut la sélectionner pour la sélectionner il suffit d'ouvrir son code lorsque le code est ouvert il se crée tout en bas une barre de menu fixe qui rappelle le nom de la cellule cette barre de menu comporte plusieurs options dont des flèches de déplacement je peux donc en cliquant plusieurs fois sur la flèche de déplacement déplacer la cellule vers le haut ou vers le bas en ouvrant en ouvrant le contenu du fichier JSON data4 et en faisant varier les options choisies dans le menu déroulant on peut se rendre compte que le contenu de data4 change selon ce qui est choisi dans le menu déroulant il ne nous reste plus qu'à modifier le code du graphique afin de le relier non pas à une source de données fixe mais à la source de données dynamique data4 si nous exécutons le code notre graphique devient dynamique les données changent au gré du segment qui est choisi dans le menu déroulant pour récupérer ce graphique dynamique dans une présentation il y a deux conditions à lever premier problème c'est que l'option qui nous permet de récupérer le graphique dynamique n'est pas disponible tout simplement parce que la cellule n'a pas été nommée ce que observable appelle le nom d'une cellule c'est la variable qui va contenir tout le code javascript donc si je choisis le nom d'une variable et que je mets égal tout le contenu du code javascript ça devrait résoudre le problème mais je ne sais pas écrire du javascript alors il y a une manière plus simple de faire c'est que si le code est ouvert de la cellule cette cellule est sélectionnée si elle est sélectionnée il y a une barre de menu qui apparaît en bas et observable nous invite à donner le nom de la cellule qui est sélectionnée donc Toto et en cliquant sur la petite icône je vois que le code a été automatiquement modifié cette cellule a désormais un nom je peux donc utiliser l'option Embed deuxième problème le notebook que nous avons créé n'a pas été créé par défaut comme étant public alors nous allons résoudre le problème en cliquant à l'extérieur de cette fenêtre en revenant à la page d'accueil de notre espace de travail en cliquant sur la liste de nos notebooks et en regardant le statut de notre notebook qui ici s'appelle mon graphique s'il y a autre chose décrite que public c'est que le notebook est privé en cliquant sur les trois petits points nous pouvons changer les droits d'accès à ce notebook donc j'ai cliqué sur share et nous voyons qu'il n'y a pas d'accès pour le public nous choisissons can view nous sauvegardons et désormais notre notebook est public puisqu'il est public nous pouvons y retourner et en retrouvant la cellule qui contient notre graphique dynamique nous pouvons retourner dans les trois petits points verticaux choisir embed et cette fois-ci le graphique apparaît dans la partie droite de la cellule comme il nous manque le menu déroulant nous pouvons aller le chercher en le cochant ici dans la partie gauche le menu s'appelle notre menu et effectivement il apparaît dans la partie à droite de la cellule le graphique est toujours interactif et c'est lui que nous voulons récupérer dans notre présentation deux choix s'offrent à nous si nous disposons d'une page web nous pouvons copier-coller le code qui est proposé par observable et le coller dans notre page web sinon nous pouvons récupérer le lien qui mène vers ce graphique dynamique en cliquant sur copy URL only ce que je fais présentement pour vérifier que le lien a bien été copié je clique à côté de la fenêtre et en ouvrant un nouvel onglet je colle l'URL que je viens de copier et effectivement je n'ai plus que le graphique dynamique qui est présenté sur cette page web je peux donc récupérer ce lien et l'inclure dans une présentation je n'aurai plus qu'à cliquer sur le dit lien afin d'arriver sur cette page qui ne contient que les cellules comportant le menu déroulant et le graphique pour terminer cette présentation je vous conseillerai de ne pas hésiter à expérimenter avec les codes javascript que vous trouverez dans observables que ce soit dans les librairies de code ou dans les notebooks des utilisateurs et aussi pour mieux vous y retrouver de ne pas hésiter à ajouter des commentaires à vos cellules ou à l'intérieur du code javascript c'est à dire en créant une ligne vide en commençant la ligne par barre oblique barre oblique et en mettant le texte du commentaire que vous jugerez le plus utile pour vous y retrouver l'exécution du code ne change absolument rien au résultat obtenu pour des ressources complémentaires mais qui sont en anglais vous pouvez ouvrir à partir de la page d'accueil d'observables le menu product où vous trouverez de la documentation sur la plateforme observable ainsi que sur les librairies de code observable plot et détroit bonne découverte